Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment améliorer son équilibre ? Comment améliorer son équilibre pour les sports de combat ? Je te propose aujourd'hui une série d'exercices relativement simples mais à faire assez régulièrement pour pouvoir améliorer ton équilibre pour les sports de combat, pour le kickboxing, pour la boxe. Si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Si ça te plaît, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, tu partages un maximum pour faire connaître la chaîne. C'est vraiment ça ma récompense, c'est ça qui me motive à continuer les vidéos et à mettre en ligne du contenu gratuitement. Donc surtout, commente un maximum. Allez, à tout de suite après le générique. Hush ! Alors pour le premier exercice, on va travailler relativement simplement. Tout dépend d'où tu pars. Si tu pars de loin, je te conseille de t'aider d'une chaise ou d'un mur. Donc je vais relever mon bras avant en position de garde, d'accord ? Je m'appuie sur la chaise, sur l'autre et j'amène mon genou, ma jambe à 90 degrés. J'ai la cuisse parallèle avec le sol. Donc là, je m'aide avec la chaise et de temps en temps, j'essaie de lâcher la chaise. Jusqu'à ce que progressivement, je puisse me mettre en équilibre et tenir cette position. Donc tu tiens la position une vingtaine de secondes. Et ensuite, bien évidemment, tu changes. L'important, c'est de pouvoir avoir son équilibre sur les deux appuis pour pouvoir travailler tes différents enchaînements, tes différents coups de pieds sans perte d'équilibre. Donc c'est super important d'avoir de bons appuis. On l'a déjà vu, c'est ça qui amène la puissance. Tu peux travailler également ton agilité. Donc je t'invite à aller voir ces vidéos sur les appuis, sur l'échelle de rythme également pour travailler ton agilité. Donc premier exercice relativement simple. Tu t'aides avec la chaise ou non. Et progressivement, tu te mets en équilibre la cuisse parallèle au sol. D'accord ? Deuxième exercice où on peut compliquer un peu le mouvement. Dans le même esprit, je suis bien dans ma position de garde. Je monte, je monte et je tends en coup de pied de face. Je tends en front de kick. Et j'essaie donc de conserver bien l'équilibre. Tu vas voir, ça fait travailler les fessiers également en même temps. Même chose, on travaille sur les deux côtés. Donc je monte d'abord en parallèle et je tends en front de kick. Donc dans le même esprit que le front de kick, tu peux travailler en side kick à hauteur d'homme ou en side kick à hauteur de tête. Ce n'est plus de mon âge, mais si tu sais faire un side kick, je t'invite à te faire cette position-là également. Tu peux t'aider là pour le coup avec le sac de frappe pour poser ta jambe. Parce que le side kick vraiment sans appui est encore beaucoup plus compliqué. Ça se fait, on voit pas mal de vidéos tournées sur les différents réseaux avec des challenges là-dessus. Donc tu peux essayer si le cœur t'en dit. Une variante à ces exercices pour encore mieux ressentir tes appuis et t'approcher le plus possible du combat, c'est de le faire pieds nus. Donc tu refais les mêmes exercices, mais pieds nus, en essayant de vraiment sentir tous les muscles qui travaillent, toute la proprioception de ton appui, de tes appuis. Donc c'est vraiment un exercice à faire aussi, chausser et pieds nus. Autre exercice que je te propose. Alors par rapport à l'équilibre, ce qui travaille, c'est vraiment deux choses. Tout d'abord l'oreille interne, où t'as un petit mécanisme qui dit à ton cerveau comment il faut compenser pour conserver l'équilibre. Mais il y a également un autre organe qui est super important, c'est la vue. Donc les exercices que l'on vient de faire, avec la chaise, en t'aidant comme ça, ou sans la chaise. Maintenant tu vas aller faire les yeux fermés et tu vas voir c'est beaucoup plus compliqué. Donc je vais le faire un tout petit peu, mais pas trop longtemps parce que sinon on perd le regard et puis tu vas sauver de la vidéo et c'est pas le but. Je veux vraiment que tu la regardes jusqu'au bout pour bénéficier de tous les conseils. Alors on va essayer sur l'autre jambe. Allez on ferme les yeux. Donc tu vas voir c'est vraiment beaucoup plus compliqué, mais c'est important de travailler. Et un peu les yeux ouverts et un peu les yeux fermés, c'est vraiment important pour ressentir tous les muscles qui travaillent, tout ce qui entre en jeu dans ton équilibre. Bien évidemment tu ne combattras pas les yeux fermés, on n'est pas dans un film, on n'est pas là aussi pour faire la cigogne comme dans Karate Kid. Ceci étant, je t'invite vraiment à travailler les yeux ouverts, à travailler les yeux fermés. Et toi jusqu'à présent tu travaillais quoi pour améliorer ton équilibre ? Dis-moi ça en commentaire. Donc si tu es encore là, tu as bien fait. Je vais te montrer un nouvel exercice pour travailler ton équilibre. C'est un exercice que les boxeurs pieds-poings travaillent régulièrement. On le voit dans de plus en plus de vidéos. Donc je pars station debout, moi je vais me mettre légèrement dans ma garde. Même position de départ, donc le genou parallèle au sol, d'accord ? Là j'avance légèrement mes bras et je vais donc emmener ma jambe derrière. Mon dos devrait être bien droit, tout doucement. On se concentre, on garde un peu la position et on revient en position initiale. Allez, un coup sur l'autre jambe. Donc cet exercice, je t'invite à le faire de 3 à 5 répétitions de chaque côté. Donc voilà ce que je souhaitais te montrer aujourd'hui. Si ça te plaît, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes et tu n'hésites surtout pas à partager pour m'aider à faire connaître la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Hush ! Sous-titrage ST' 501